Il est 3h03 ce matin lorsque le terrible accident se produit. Une bémouée percute violemment une Opel Astra sur le carrefour entre les boulevards du Jubilé et celui de Belgica. L'accident est d'une rare violence. Dans l'Opel, une passagère d'une cinquantaine d'années décède sur le coup. Le conducteur, son mari, quelques minutes plus tard dans l'ambulance. J'ai entendu un gros bruit. J'ai ensuite vu un homme qui était debout près des vitres de la voiture des victimes. Il criait appel, appelle la police. Plusieurs piétons étaient là. L'un d'eux a appelé les secours. Les ambulances sont arrivées et ont emmené la victime. D'après les caméras de surveillance, l'Opel circulait sur le boulevard du Jubilé et voulait emprunter le boulevard Belgica. Un autre véhicule vient dans le sens opposé. La bémouée brûle le feu rouge et percute l'Opel de plein fouet. La petite Opel Astra fait un tonneau et s'immobilise sur le flanc le long d'un feu de signalisation. La bémouée, elle, termine sa course sur les rails de tram de la ligne 51. Les occupants de la bémouée ne restent pas sur les lieux de l'accident et prennent la fuite à pied. L'enquête évolue pour les retrouver. L'enquête judiciaire est en train de se faire par le brigade judiciaire et la division. Donc en fait, on a l'identification de la plaque. Donc on va voir chez les propriétaires. Donc l'enquête est en cours. Et je pense qu'on a trouvé des traces de sang dans le véhicule, que les gens sont blessés. Donc on a visé les hôpitaux. Donc je pense que tôt ou tard, on va identifier les occupants. Le parquet, un expert en circulation routière, un médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale sont descendus sur les lieux. La circulation sur la ligne de tram 51 a été momentanément interrompue. Le carrefour a finalement été libéré vers 8h30. Aucune arrestation n'a pour le moment été effectuée. Merci.